... Je vais vous présenter dix points qui nous révèlent que l'amour n'est pas seulement. Quand on dit n'est pas seulement, c'est-à-dire que l'amour sait, mais il faut aussi ajouter. L'amour n'est pas seulement. Peter, Bibiane, Arnaud, Benjamin, aimer, ce n'est pas seulement dire je t'aime. Aimer, ce n'est pas dire seulement je t'aime. Dire je t'aime, c'est aussi aimer, mais ce n'est pas tout. Votre amour ne doit pas seulement être un amour de la langue. Mais aimer, c'est plus que dire je t'aime, c'est agir je t'aime. Tu peux me dire que tu m'aimes avec ta bouche, mais quand tu me gifles, tu me dis que tu ne m'aimes pas avec ta main. Tu peux me dire que tu m'aimes avec ta bouche, mais quand tu donnes ton corps à quelqu'un d'autre, tu me dis avec ton corps que tu ne m'aimes pas. Tu peux me dire que tu m'aimes avec ta bouche, mais quand je réclame ta présence, tu n'es jamais là. Et tu peux me dire que tu ne m'aimes pas par ton absence. Ne soyez pas seulement des poètes qui sortent des beaux mots, mais allez plus loin que cela. Agissez, amour. Alléluia. Aimer, ce n'est pas seulement dire je t'aime, mais c'est aussi agir, je t'aime. Aimer n'est pas seulement une émotion, c'est aussi une émotion. Quelqu'un qui me dit, je l'épouse mais je ne ressens rien, j'ai peur. On ressent toujours quelque chose quand on aime quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne ressent rien. Je suis sûr que Dieu quand il nous voit il ressent quelque chose. Il nous arrive même de ressentir des choses pour Dieu, n'est-ce pas? Mais l'amour, ce n'est pas seulement une émotion. L'amour, c'est aussi une décision. Pourquoi? Parce que des fois, l'émotion disparaît, l'émotion monte, l'émotion descend. Mais la décision peut être permanente. Ne soyez pas seulement dans l'émotion, je sens de l'amour, mais aussi j'ai décidé d'aimer. Alléluia. Des fois, je ressens de l'amour pour Dieu. Et des fois, je ne ressens rien. Mais j'ai décidé d'aimer Dieu. L'amour, c'est aussi décider. Troisièmement, aimer, ce n'est pas seulement être romantique, offrir des fleurs, des chocolats, amener au restaurant, amener en vacances, t'as génué pour demander la main. Mais aimer, c'est aussi dire la vérité. Dire la vérité à ta femme, ça, ce n'est pas bien. Tu as mal répondu à telle personne. Dire la vérité à ton mari, non, ça, c'est le mensonge. Ça, c'est aussi aimer. Pousser l'autre à aller au ciel. Pousser l'autre à demeurer intègre. Pousser l'autre à craindre Dieu. Des fois, ça peut faire mal, même dans le couple. Mais ça, c'est aussi aimer. Je vois certains couples, au nom du romantisme, qui ne se disent jamais la vérité, parce que la vérité va casser l'ambiance. Ça va casser l'ambiance. Des fois, il faut casser l'ambiance pour bâtir l'ambiance. Alléluia. Parce que tu ne peux pas laisser ton mari, par exemple, manquer du respect aux gens. Tu es un enfant de Dieu, et tu acclames, tu vas dire, non, tu as manqué du respect. Non, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ça va faire mal. Mais c'est l'amour. Aimer, c'est aussi dire la vérité à ton mari, dire la vérité à ta femme. Aimer, ce n'est pas seulement tenir la main de l'autre, mais c'est aussi le soutenir dans ses combats. Vous allez vous tenir la main ici, c'est beau, c'est romantique. C'est aussi l'amour. Parce qu'on ne tient pas tout le temps la main de tout le monde. Mais quand l'autre va passer par des moments difficiles, par des moments de combat, des moments de maladie, des moments d'épreuve, des moments de lutte, si tu n'es pas là, tu ne l'aimes pas. Ne vous tenez pas que les mains, mais soutenez-vous aussi dans les moments difficiles. L'autre ne trouve pas le travail très vite, au lieu de le décourager, tu dis, sors encore, tu vas trouver le travail. L'autre traverse des moments d'épreuve, au lieu de le juger, de le condamner, tu es toujours là, tu es toujours là. Ça, c'est aussi aimer. Aimer, ce n'est pas seulement offrir des cadeaux, mais c'est se donner soi-même. Dieu vous bénira, vous offrirez des choses et des choses, mais n'oubliez jamais de vous donner vous-même. Je vois certains, ils donnent tout à leur femme, mais ils ne se donnent pas à leur femme. Maisons, voitures, bijoux, voyages, mais lui-même n'est pas là. Et tu vois, la femme est malheureuse, mais elle a tout. Non, elle n'a rien, parce que celui qui donne n'est pas là. N'oubliez jamais que vous êtes le premier cadeau pour votre femme, le premier cadeau pour votre homme. Tu peux passer tout ton temps à la cuisine, tu répasses les habits, tu es la femme la plus soumise, mais tu ne te donnes pas ton mari, tu ne t'offres pas à lui, il va croire que tu ne l'aimes pas. Ne donnez pas que des cadeaux, donnez-vous vous-même à l'autre. Aimer, aimer, ce n'est pas seulement se mettre un anneau comme vous allez le faire aujourd'hui, mais c'est surtout être fidèle. Car il y a des gens qui trompent leur femme et leur mari avec des alliances et d'autres, ils les enlèvent d'abord et puis trompent leur femme, trompent leur mari. Donc, au-delà d'avoir des anneaux, soyez fidèle dans vos cœurs. C'est pourquoi dans certaines églises, on ne donne même pas les anneaux, on dit seulement qu'il faut être fidèle. parce que l'anneau véritable, c'est la fidélité. Soyez fidèle. Aujourd'hui, dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, quelles que soient les choses, les changements, tout ce qui peut arriver, soyez fidèle. C'est pourquoi l'alliance a une forme circulaire parce qu'il n'y a pas de fin pour le cercle et ne vous arrêtez jamais d'être fidèle. Aimer n'est pas seulement vouloir vivre avec l'autre, je veux vivre avec toi, je veux vivre avec toi. Je suis fatigué de t'accompagner et puis tu me raccompagnes, fatigué de t'accompagner et tu me raccompagnes, je veux vivre avec toi. C'est un signe d'amour. Mais, aimer, ce n'est pas seulement vouloir vivre avec l'autre, c'est aussi travailler à rendre l'autre heureux parce que tu peux venir vivre avec moi et je regrette mon célibat. Tu peux venir vivre avec moi et je commence à regretter pourquoi je t'ai amené dans ma maison. Donc, aimer, ce n'est pas seulement je veux vivre avec toi, mais qu'est-ce que tu vas venir faire avec moi si c'est pour me décourager, si c'est pour me rendre triste, si c'est pour m'insulter, si c'est pour me faire regretter mon célibat. Aimer, c'est travailler. Travailler à quoi ? A rendre l'autre heureux. C'est-à-dire, il faut toujours que tu regardes l'autre et si tu sens elle est triste, tu la fais rire. Tu sens qu'elle se sent, elle s'ennuie. Viens, on sort alors. Tu sens qu'elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce que tu as ? Savoir lire sur le visage de l'autre parce que certains parlent, d'autres ne parlent pas. Certains, quand ils sont malheureux, ils te disent mais d'autres ne disent jamais. Tu dois savoir lire sur un visage. Tu dois savoir lire dans les yeux. Tu dois lire dans le corps. Tu dois lire dans l'expression. C'est pourquoi quand on est marié, il faut avoir la sensibilité de lire, de lire l'autre. Alors si tu remarques, ta fiancée était très heureuse dans les fiançailles mais tu vois, elle devient une autre femme. Ton fiancé était très heureux dans les fiançailles mais il devient un autre homme. Avant, il riait, il blaguait, il était... Mais tu vois, il change. Donc il y a un problème et tu dois travailler à rendre l'autre heureux. Et mais, ce n'est pas seulement... Et là, j'ai enlevé seulement... Ce n'est pas une annihilation, c'est-à-dire une disparition mais une transformation. J'ai vu des hommes dire je vais l'épouser et puis je vais la changer. Mais on dit mais vous deux là, ça ne va pas, vous n'êtes pas compatibles. Non, quand je vais l'épouser là, je vais la changer. Ça ne marche jamais parce que même le pasteur des fois, il n'arrive pas à changer les gens. Alors si vous avez des buts de vous changer là, laissez tomber. Ça ne va pas marcher. Tu ne feras jamais disparaître l'autre. Il y a des choses qui ne disparaissent jamais. Mais tu peux transformer l'autre en une version meilleure. Et voici le travail que tu dois faire pour transformer l'autre. Ne lui dis pas moi j'ai rêvé d'avoir une femme comme ceci. J'ai rêvé d'avoir un mari comme cela. Tu sais, va te répondre comment ? Et alors pourquoi tu m'as épousé ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Et lorsque l'autre devient comme Jésus, ce sera toujours une personne merveilleuse. Pousse l'autre à prier, à lire la Bible, à servir Dieu. Et quand il va rencontrer Jésus, Jésus va le changer et il sera merveilleux pour toi. Mais ne dis pas tu dois parler comme moi, tu dois agir comme moi, tu dois aimer les mêmes couleurs que moi, tu dois... Non, toi c'est toi, moi c'est moi. Je ne me suis pas marié pour disparaître. Je me suis marié pour être heureux. Alléluia. Si l'autre aime la couleur noire, laisse-la avec sa couleur noire. Si toi tu aimes la couleur rose, aime ta couleur rose. Pour mélanger les roses et les noires, ça donne quoi ? Rose pastel. n'est pas seulement dormir ensemble, mais aussi vivre ensemble. Et là, j'aimerais un peu parler même aux couples qui sont là. Vous savez, les couples, quand on prend du temps, on dort seulement ensemble, mais on ne passe pas les journées ensemble. Beaucoup de couples sont comme ça, ils ne se retrouvent que la nuit, comme des sorciers. Toute la journée, celui-ci à gauche, l'autre à droite, ils ne causent même pas, ils causent même pas. Certains même, ils se chamaillent, toute la journée, ils se boudent et puis ils vont dormir ensemble. Et puis ils ont des bébés. Ne faites pas ça chez vous. Passez vos journées ensemble. Prenez le déjeuner ensemble. Dîner ensemble. Souper ensemble. Causez, parlez et puis dormez ensemble. Mais si vous, vous ne dormez qu'ensemble, mais toute la journée, vous n'êtes pas ensemble, eh bien, vous n'avez pas de l'amour. Vous ne vous aimez pas. Et le lit devient maintenant, votre point d'intersection. Donc, si on enlève seulement le lit de votre maison, le mariage est mort. C'est pourquoi il y a des couples, quand ils ont des problèmes de maison, où la femme est à gauche, à droite, le mariage meurt. Parce que eux, c'est le lit qui les gardent. Que le lit ne soit pas le secret de votre mariage, mais que le lit ne soit qu'un parmi les lieux où vous rencontrez, mais rencontrez-vous souvent. Et si même, il y aura des voyages, appelez-vous souvent. Comment nous appelons tout le monde pendant la journée ? Mais tu n'appelles jamais ta femme, tu n'appelles jamais votre mari. Je suis sûr que vous vous êtes appelés beaucoup pendant les fiancées. méga, giga, on a WhatsApp et il y a un bibino. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Mais les mêmes personnes-là qui s'appellent le matin, midi, soir, quand on se marie, tu vas voir là, parmi les personnes que tu appelles le plus, ta femme n'est pas là. Et tu sais, ton WhatsApp peut te le dire, n'est-ce pas ? Ton WhatsApp peut te dire les personnes que tu appelles le plus, mais parmi les personnes que tu appelles le plus, ta femme n'est pas dedans. Comment ? Vivez ensemble, ne dormez pas seulement ensemble, mais dormez aussi ensemble. Amen. Quelle que soit la colère que vous pourrez avoir, ne faites jamais ceci, moi je dors au salon, toi tu dors dans la chambre. Même si vous êtes fâchés, comment ? Dormez dans le même lit. Alléluia. Ne faites jamais ces choses, chacun sa chambre, parce qu'on est en colère. Même s'il y a des problèmes, dormez ensemble. Pour terminer, mes frères et sœurs, je peux vraiment affirmer que si je n'avais pas connu Jésus, je serais totalement incapable de pratiquer cela. Quand j'étais païen, je me disais, je vais épouser une femme, mais j'aurai des femmes. Parce que je sentais en moi que j'avais la capacité de me marier, mais j'avais l'incapacité d'être un bon mari. Et je voyais beaucoup de mes pères qui étaient autour de moi, ils avaient des femmes à l'extérieur. Et puis tu te disais, qui suis-je ? Je vais faire comme eux. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai senti une force, une puissance spirituelle m'amener à aimer la monogamie, à apprécier la monogamie et à demeurer dans la monogamie. Demeurez chrétien, gardez le Saint-Esprit. Sans lui, vous serez incapables de pratiquer cette parole. Demeurez en Christ, maintenez la vie de prière, maintenez la vie de méditation. Le mariage n'est pas le paradis, le mariage n'est pas tout. Priez le matin, priez à midi, priez le soir, venez à l'église, servez Dieu, lisez la Bible pour recevoir la puissance du Saint-Esprit qui permet d'aimer vraiment. Et sans lui, vous ne saurez pas. Tous les chrétiens que vous connaissez qui aujourd'hui sont en train de détruire leur mariage, sont en train de divorcer, c'est parce qu'ils ont cru que sans le Saint-Esprit, ils pouvaient vivre leur mariage. Laissez le Saint-Esprit prendre place. Le Saint-Esprit te dira, ah, 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 va demander pardon. Non, 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 non. Et puis excuse-moi chérie, ah, 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 on ne parle pas comme ça à une femme. Oh, 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 change. Ah, on ne répond pas comme ça à son mari. Le Saint-Esprit, donnez-lui la place. Il va faire grandir votre amour et vous virez ensemble jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada